... Évidemment, je ne suis pas en position de donner des leçons sur la manière d'écrire des scénarios, de filmer, ou même d'écrire, parce que chaque créateur élabore sa propre manière de faire. Je pense, ceci dit, que nous vivons dans un monde infiniment pluriel. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me définis comme un anthropologue des mondes contemporains, parce qu'il y a d'innombrables mondes dans le même monde, et parfois des mondes inconciliables qui vivent ensemble, plus ou moins, non sans violence, non sans intimidation, parfois avec davantage d'agréments, de reconnaissance mutuelle, mais c'est un monde qui est devenu d'une très, très grande complexité. Je crois que tout commence, enfin, le monde d'aujourd'hui commence vraiment dans les années 90, dans nos sociétés occidentales. Les années 90, c'est en gros le moment où disparaissent les cultures de classe, les cultures régionales, les cultures politiques. En France, c'est la fin du Parti communiste, c'est le commencement de la fin pour le Parti socialiste, par exemple. Donc, des formes d'alternatives, des formes de récits pour l'avenir qui s'effondrent. C'est également le commencement de la fin des appartenances religieuses et autres. Et en revanche, tout ce qui faisait lien entre les acteurs s'efface. Et c'est le moment où émerge l'individu roi, l'individu tyran aussi, d'une certaine manière, c'est l'émergence de l'individualisme dans nos sociétés occidentales. Quand je dis individualisme, j'utilise un concept de la sociologie. Je ne veux pas dire que c'est l'émergence de l'égoïsme. Ça n'aurait aucun sens, évidemment. L'individualisme, c'est aussi l'émergence de la liberté et d'une marge de manœuvre que nous avions beaucoup moins dans ces années 70, 80, etc. Mais en même temps, c'est un univers où on va être isolés les uns à côté des autres. On va être de moins en moins ensemble, on va être de plus en plus les uns à côté des autres, dans des formes de repli sur soi, de dislocation, des anciennes formes de solidarité, d'alliance, de communauté, etc. C'est l'émergence d'un monde où chacun a la prétention d'avoir raison et donc d'arraisonner l'autre, d'une certaine manière. Pas seulement de le raisonner, mais de la raisonner, c'est-à-dire de le bloquer, de le figer, de lui imposer son point de vue à travers la disparition des grands récits, de ces identités collectives qui ont construit le monde pendant d'innombrables générations. Cette fragmentation du lien social que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette individualisation du lien social, impose pour exister de se raconter une histoire. L'histoire, je suis né à telle époque, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. C'est la prolifération des petits récits aujourd'hui qui viennent construire notre identité, que Paul Ricoeur d'ailleurs appelle très bien narrative. Nous sommes dans des identités narratives parce qu'il n'y a plus moyen de faire autrement. L'univers de la communication a pris le pas sur l'univers de la rencontre, de la conversation, et de la mémoire aussi, parce que de tout ça, il ne restera qu'une mémoire dérisoire. Voilà. Je ne sais plus où... Oui, c'était l'histoire des petits récits, une prolifération, et donc du coup, on ne sait plus très bien sur quel pied danser. Je dis ça pour dire que, évidemment, pour les générations qui vont venir, ce sera une évidence absolue de se communiquer à distance. Pour moi, qui suis encore aujourd'hui entre deux mondes, je sais ce qu'on a perdu. Et ce n'est pas une nostalgie, c'est que je me souviens des densités des rencontres, des densités des relations que nous avions, et que d'ailleurs, en tant que cinéphile, je retrouve quand je vois des films de l'histoire du cinéma, je me dis, on ne se parlerait plus jamais du tout de la même manière, les voix ne sont plus les mêmes, les manières de se toucher, de se regarder, les situations. Je me dis, on pourrait prendre deux ou trois films des années 40-50, et deux ou trois films de ces dernières années, on verrait une mutation anthropologique absolument saisissante. Jamais la souffrance n'a été aussi grande dans nos sociétés contemporaines, que ce soit les conduites à risque des jeunes, elles prolifèrent aujourd'hui, le mal de vivre des personnes âgées est absolument terrifiant également, et puis le nombre de personnes qui sont en souffrance, qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, quel que soit leur âge. Donc voilà, ce monde finalement, son héritage n'est quand même pas le meilleur. Je ne dis pas que le début du XXe siècle a été aussi formidable, mais aujourd'hui, voilà ce que provoquent les technologies aussi d'aujourd'hui, c'est-à-dire un immense sentiment de solitude, d'abandon, d'isolement, plutôt la solitude peut être choisie aussi, mais en tous les cas, d'isolement. Voilà, alors, ceci dit, il y a des alternatives. J'ai souvent écrit évidemment sur la marche, parce que je pense que c'est aujourd'hui une forme de résistance justement à tout ça, une résistance au portable, à l'urgence, à la vitesse, à la disponibilité obligatoire, où on se fait sonner en permanence. Les marcheurs sont des hommes ou des femmes qui partent disponibles à l'occasion, c'est pour ça que j'aime bien les définir d'ailleurs comme des artistes de l'occasion. La marche, c'est évidemment une mise en mouvement du corps, entre guillemets, c'est changer son horizon familier, c'est s'ouvrir vers l'inédit, vers l'inconnu. La mise en mouvement du corps est forcément une mise en mouvement de la pensée. Quand on est chez soi, ou quand on est un groupe de scénaristes en train de travailler ensemble, on est à mon avis plutôt dans la rumination, on tourne en rond, parce qu'on est dans la même salle, tous les repères qui sont autour de soi relèvent d'une évidence imparable. Il est clair que se lever, on n'est plus dans l'humanité, ce que j'appelle l'humanité assise, mais l'humanité qui se remet debout et qui avance, qui sort de sa voiture ou qui sort de ses repères habituels. Forcément, on remet en mouvement les idées, et chacun, il y a deux, trois, quatre personnes qui se remettent en mouvement. À partir de là, on n'est plus dans le même cadre. On pourrait parler de cadre, finalement. Il y a le cadre du lieu clos, du bureau dans lequel on est, et soudain, on va s'ouvrir au grand large, au grand dehors, en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est là que viennent les idées, parce qu'on n'est plus focalisé aussi sur l'idée, « Mais comment on va sortir de ce scénario-là, de cette situation ? » On ne voit vraiment pas. Et là, on bute pendant une heure comment on va réussir à trouver quelque chose qui soit vraiment intéressant. Et quand on sort, on arrête de se poser ces questions-là, parce qu'on s'est remis debout, on voit que le soleil est là ou qu'il y a la pluie menace, etc. On fait ses premiers pas, on voit la mer. On a changé de cadre, radicalement. Et à ce moment-là, sans y penser, on trouve les solutions. C'est pour ça que la marche est toujours une forme de guérison, et toujours une manière de chercher des intuitions, un renouvellement de sa pensée, etc. Parce qu'on n'est plus dans l'enfermement et dans cette espèce d'entre-soi, en quelque sorte, que compose notre chambre, notre bureau, etc. où forcément, il faut retrouver l'horizon, en quelque sorte. Alors, quelles sont les formes de guérison, entre guillemets, que nous pourrions trouver au cinéma, dans la littérature ou ailleurs ? Je pense déjà qu'il y a toute l'histoire du cinéma, quand même, il y a toute l'histoire de la littérature. Donc, quelle fiction, déjà, quand on revoit, je ne sais pas, les films de John Ford ou autres, on est quand même dans un humanisme absolu qui nous saisit et qui nous donne certaines leçons sur le... Même des films comme La prisonnière du désert, qui est pour moi le plus beau film, dans tous les cas de ma cinéphilie, et produit une leçon sur la relance de la vie, l'amour, l'amitié, toutes ces choses-là. On peut puiser là-dedans. Après, c'est difficile, parce qu'il ne faut pas être dans la complaisance non plus. Quand on me dit que je suis pessimiste et que je devrais plutôt raconter des histoires plus heureuses, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que ce sera un peu de la méthode Coué de se dire, oh, tout va mal, mais bon, soyons quand même heureux. Non, je crois que, pour moi, la fiction d'aujourd'hui, même si elle se veut remède, elle doit aborder de plein fouet toutes les souffrances d'aujourd'hui, tout le mal de vivre d'aujourd'hui, pour permettre aux spectateurs de les analyser, de les comprendre, de se les réapproprier pour peut-être changer quelque chose de leur vie. Sinon, les fictions n'ont aucun intérêt, si elles ne nous aident pas à vivre, si elles ne nous aident pas à prendre un recul sur le monde qui est le nôtre. Il y a un formatage aujourd'hui hallucinant des scénarios, et notamment avec les blockbusters américains qui ont envahi complètement le marché. Donc, si on veut avoir une réflexion sur le monde, à travers son ambivalence, sa complexité, etc., il faut aller plutôt chercher du côté de cinéastes qui ont parfois beaucoup moins de moyens, mais qui peuvent en avoir, comme Clint Eastwood, etc., que je maintiens, comme l'un des cinéastes aujourd'hui, des ambivalences, de la complexité, de l'ambiguïté, etc. Si on aborde un sujet sans signe, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de pointer les ambivalences qui sont les nôtres aujourd'hui devant ce monde. Merci, David. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501